Avant d'être aux commandes de sa propre émission, Jordan Deluxe a fait ses premiers pas en télé avec Cyril Hanouna dans TPMP. Il a dévoilé sa rémunération quand il était chroniqueur. Beaucoup de jeunes animateurs ou humoristes font leur début dans TPMP. En effet, ils ont tout de suite une notoriété et ça leur ouvre des portes. On se souvient par exemple de Bertrand Chamérois ou encore Camille Combal. On peut retrouver le premier dans C.A.V.O. avec Anne-Elisabeth Lemoyne sur France 5. Le second anime Mask Sing Her et Une Famille, en or sur la première chaîne. C'est aussi le parcours de Jordan Deluxe, de son vrai nom Jordan Guinelle. Au début, il commence à la radio, Breton, ensuite dans le jeu Interville. C'est là qu'il va rencontrer plusieurs vedettes de la télévision comme Julien Courbet ou Cécile de Ménibu. Ensuite, il sera à la tête d'une rubrique sur la radio voltage de 21h à minuit. Il évoque les secrets des célébrités et c'est un grand succès. C'est en 2019 qu'il intègre la bande de TPMP. Dernier ami du temps à convaincre le boss de TPMP. Ça fait cinq ans que je courais après Cyril Hanouna. Je pense que peu de gens en ont autant fait. Parfois, je me suis même dit, mais tu, es fou, avoue-t-il en 2019 à public. Même si sa spécialité est de décrocher les confidences des stars, lui, ne veut pas en faire, point d'exclamation. C'était d'ailleurs ce qu'il craignait en débarquant sur C8 alors qu'il n'avait que 29 ans. Si dans TPMP, on veut me faire revivre des bribes de mon enfance, ça ne va pas le faire. Je suis un hargneux, je le dirai. Surtout s'il s'agit de quelque chose qui rend triste mes parents, notamment ma mère. Son avis compte énormément, expliquait-il. Quelle était sa rémunération à l'époque ? Je pense que je serais payé entre 200 et 400 euros, par émission, note de la rédaction, c'est à peu près ce qu'on gagne au début. Ensuite, cela variait selon ses présences autour du plateau. Avant TPMP, il avait une rémunération mensuelle fixe sur la radio voltage. En effet, il touchait environ 2000 euros Ness par mois. Mais l'argent n'était pas le moteur de Jordan Deluxe. Il n'a jamais essayé de négocier le tarif de TPMP. Maintenant, Jordan Deluxe gère son propre programme sur C8. Il invite les vedettes pour un entretien intime afin de décrocher des confidences, des secrets, des scoops. Et, il est plutôt doué dans cet exercice. De temps en temps, il fait une apparition dans TPMP et les altercations avec le reste de la bande son monnaie courante. Mais alors, est-ce qu'il touche toujours la même rémunération pour ces passages où il est monté en grade ? Une chose est sûre, ce n'est pas le seul à avoir fait des aveux sur ses finances. Benjamin Castaldi évoque régulièrement son train de vie d'avant et ses dettes. Plus récemment, Géraldine Maillet avait craqué face aux multiples relances de Cyril Hanouna. Cette dernière avait balancé son salaire pour son poste de chroniqueuse dans TPMP. Cyril Hanouna était arrivé à ses fins.